Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des secrets du son. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné plusieurs questions qui me paraissaient suffisamment pertinentes pour y répondre sous forme de vidéos. Évidemment, j'ai plus de questions que ce que je vais aborder aujourd'hui. Certaines questions, j'y réponds directement par écrit sur les commentaires de la chaîne ou sur les commentaires sur Facebook. Et encore une fois, les questions qui me paraissent suffisamment pertinentes, j'y réponds sous forme de vidéos. Évidemment, j'ai aussi répondu de façon succincte dans les commentaires. Juste avant de rentrer dans le sujet, pour les deux prochaines vidéos, je vous donne déjà un peu les sujets que je vais aborder. Le sujet numéro 1, il va être les automations. Je ne l'ai pas abordé dans la vidéo, dans la série de vidéos sur les mix. Ça a été absolument volontaire. Je voulais vraiment dédier un chapitre complet à l'automation. Et l'autre sujet que je vais aborder, c'est en fait un sujet qui m'a été inspiré par un article que j'ai lu sur Pro Tools Expert qui me paraissait vraiment intéressant sur la question, en gros, était est-ce que le fait de ne plus être limité sur le nombre de pistes par rapport à l'époque où on a enregistré sur 4, 8, 16, 24 pistes sur les bandes, donc est-ce que le fait de ne plus avoir cette limitation de pistes a rendu les productions, on va dire, overproduites ? Voilà, c'est à peu près l'intitulé de l'histoire. Et ça, je répondrai aussi et je demanderai à avoir votre avis sur cette question parce que ça me semblait vraiment pertinent, cette question. Évidemment, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des fois, ça m'arrive de manquer un peu d'inspiration, ça existe. Donc, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, vous me mettez ça en bas dans les commentaires et si le sujet me semble suffisamment intéressant, je l'aborderai avec grand plaisir. Allez, c'est parti, question numéro 1. Alors, Sam, Sam qui m'écrit, super bon renseignement. J'avais souci par contre, moi, c'était le DSP. Par contre, pourrais-tu me donner ton avis sur les équaliseurs, sur la façon d'équaliser pour régler les problèmes de souffle ? Ce n'est pas le français le plus parfait, mais en gros, c'est ça la question. C'est avec quel équaliseur je règle les problèmes de souffle ? Alors, les problèmes de souffle, c'est un grand classique de l'enregistrement. Alors, on va le séparer en deux parties. On va d'abord parler des problèmes de source qui sont à la prise et ce qui peuvent les causer. Alors, il y a les éléments externes, évidemment, comme du vent, un climatiseur qui souffle dans le micro et tout un tas de ce genre de choses. Alors, ce genre de problème de souffle, il faut évidemment essayer de les réduire à la prise. Donc, si c'est un climatiseur, soit vous le coupez, soit vous bougez votre micro, de façon à ce que ça ne souffle pas directement dessus. Si, évidemment, ce sont des éléments qui sont complètement naturels, à ce moment-là, je répondrai à la suite de la question sur la façon de les retirer. Il y a aussi les problèmes de souffle qui sont engendrés par le matériel, comme par exemple, si vous enregistrez avec un micro qui a du souffle et en plus, si vous enregistrez un élément qui va être extrêmement faible au niveau du volume naturel, donc il va falloir que vous ouvriez vachement le préample. Donc, le micro peut vous donner du souffle, le préampli peut donner du souffle, le convertisseur peut donner du souffle. Alors, comment je règle ce genre de problème ? Donc, évidemment, dans un premier temps, à la prise, si c'est possible. Donc, changer le micro, bouger le micro, éventuellement me rapprocher de la source sonore autant que possible, de façon à avoir une réduction de mon préampli pour réduire le souffle engendré par un des éléments de ma chaîne. Évidemment, l'idéal est d'avoir un microphone, un préampli et un convertisseur qui ne génèrent que très peu de souffle, le moins possible. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra faire avec ce qu'il y a. Donc ça, c'est comment on réduit le souffle à la prise. Si maintenant, je reçois des prises qui sont déjà... Il y a déjà le souffle dessus. Alors, un equalizer, si c'est vraiment du souffle, c'est un peu problématique parce que ça ne retirera jamais vraiment le souffle. Si vous retirez les aigus, alors vous allez en effet retirer une partie du souffle, mais de l'autre côté, vous allez retirer des aigus. Donc après, une fois que vous allez mixer, ça va être problématique. Alors, si c'est léger, ça peut, dans un mix éventuellement de musique, ça peut être l'effet de masque, peut faire le travail. À ce moment-là, vous êtes sauvé. Si maintenant, vous avez une piste en solo et qu'il y a du souffle, alors, dans un premier temps, évidemment, il va falloir le traiter avec des plugs. Le bundle restauration de Waves reste un bundle qui ne vaut pas une fortune et qui fait un travail relativement correct. Et c'est en général les plugs dont je me sers quand j'ai des prises avec du souffle. Si vraiment, le bundle ne suffit pas. Alors, en général, je l'envoie à des gens dont c'est le travail, à des potes qui ont plus d'expérience que moi pour retirer ce genre de problème. Mais le plug le plus classique pour retirer le souffle et tous les bruits environnants, c'est le Isotope RX, qui est un plug dont j'ai essayé de m'en servir une fois. C'était pour moi trop compliqué. Donc, j'ai lâché. Enfin, je ne me suis jamais posé dessus. Donc, voilà. Pour régler les problèmes de souffle, si c'est déjà enregistré, le Isotope RX fera le travail. Question numéro 2 de Shelley L. Ce serait intéressant en tout cas pour moi et sûrement d'autre de nous parler de ton travail sur la musique classique. Question enregistrement. Quel type de micro préampe en fonction de l'instrument ? Question mixage. Pas trop galère de gérer la panoramique avec tous ces instruments. Des plugins à conseiller. Question bonus. Comment on passe du rock au classique ? Excellente question. De fait, la polyvalence, c'est quelque chose qui s'apprend. On l'apprend sur le tas. Il n'y a pas de cours qui vont vous expliquer comment passer d'un style de musique à un autre. Ça, c'est l'expérience qui va le gérer. Alors, je vais répondre à la dernière question. Comment on passe du rock au classique ? Alors, évidemment, la conception de l'enregistrement du rock et on va dire des musiques plus modernes et de la musique classique sont assez différentes. Même si, encore une fois, la technique reste à peu près équivalente. On place des micros et puis on enregistre. La principale, à mon avis, différence entre l'enregistrement de rock et l'enregistrement de musique classique, c'est que sur le rock, on va être beaucoup plus axé sur du close mic. Je vous donne l'exemple d'une guitare électrique, d'une basse, d'une batterie. Même si les batteries, on va jouer et sur le close mic et sur les micros d'ambiance. Mais de façon générale, on va dire que c'est tout pris de très près. Les micros, les voix, etc. Alors que la musique classique, ce qu'on cherche, c'est vraiment de capturer le son général, le son d'ambiance. Et moins le close mic. Alors, quand je passe de l'un à l'autre, alors de fait, pour moi, c'est l'expérience. Moi, je viens en plus de la musique classique. Donc, le principe étant, si vous devez passer d'un music rock au classique et que vous avez peu d'expérience sur l'enregistrement de musique classique, écoutez déjà de la musique classique avant d'aller faire un enregistrement. Éventuellement, vous consultez une personne que vous connaissez qui a de l'expérience et qui va vous diriger pour vous donner les grandes lignes. Mais écoutez des disques de musique classique et vous allez comprendre ce que vous voulez entendre. Si maintenant, vous arrivez à mettre une technique sur ce que vous entendez dans la musique classique, vous allez comprendre que finalement, ce n'est pas très difficile d'enregistrer de la musique classique. C'est quand même un peu plus compliqué à ma vue que la musique moderne, que le rock. Surtout qu'en musique classique, on a moins le droit à l'erreur que sur le rock. Une autre chose importante sur la musique classique aussi, et là, je parle au mix, c'est qu'en général, la musique classique, on la mixe extrêmement peu. Il n'y a pas vraiment de mix pur et dur où on va faire du process. La musique classique, 90% du travail se fait à la prise. Sauf s'il y a des erreurs, évidemment, mais en général, il y a très peu de process en aval de la prise de son. Alors, pour revenir à la prise, ce qu'on va voir beaucoup dans la musique classique, ce sont donc des prises de son d'ambiance. Donc, vous allez, par exemple, je vais donner l'exemple d'un orchestre, un philharmonique, un symphonique, c'est un peu plus petit. On va parler, on va dire, d'ensemble de cordes, de cuivres, etc. Un piano, je vais rentrer dedans. Donc, vous allez avoir, pour les gestions de panoramique, par exemple, alors là, il suffit de suivre ce que vous voyez. C'est extrêmement simple. Donc, quand vous êtes face à un orchestre, et c'est en général la façon dont on prend, on fait la prise de son sur la musique classique, vous avez, de façon générale, entre guillemets, le setup, le placement des musiciens peut changer, mais en général, on a au premier plan, au centre, le piano. Ensuite, c'est suivi, dans un deuxième temps, des cordes. Ça va, en fait, par volume. Plus l'instrument donne du volume sonore, et plus il va être derrière. Donc, évidemment, vous verrez, en premier temps, l'instrument solo. Donc, le piano, ça peut être une flûte, un violon, etc. Et ensuite, vous allez avoir, de gauche à droite, les premiers violons, les deuxièmes violons, les altos, les violoncelles. Et en général, soit, des fois, au centre, ça arrive, mais en général, c'est sur le côté droit, complètement, un peu plus en arrière, les contrebasses. Et ça va être suivi par les premiers instruments avant, qui sont un peu plus faibles, comme les flûtes, les hauts bois, les clarinettes, éventuellement les bassons. Et ensuite, vous allez avoir, derrière, en plus, les cuivres. Donc, tout ce qui est trompettes, saxophones, trombones, etc. Des corps. Et au fond, en général, seront les percussions. Alors, vous allez, en général, placer du close mic. Vous n'allez pas mettre un micro par personne, parce que si vous avez un orchestre avec 30 personnes, 30 musiciens, ça n'en finira pas. En général, vous mettrez un micro par section, simplement pour gagner un peu de netteté. mais le gros du travail va se faire sur la prise d'ambiance. Alors, en général, on mélange plusieurs micros d'ambiance. Les techniques qu'on va voir les plus souvent sont les techniques d'ORTF. Ça, c'est vraiment un classique de la musique classique. Les prises AB et je pense que ce qu'on voit extrêmement, et une technique que j'adore utiliser, c'est la technique de l'arbre DECA, DECA TRI en anglais. Et en général, on va coupler deux techniques différentes pour avoir le son d'ambiance. On va avoir en général au centre, donc soit votre ORTF, je vous laisse regarder sur Internet la technique de l'ORTF. Donc au centre, un ORTF avec deux micros, soit un DECA TRI avec trois micros. Donc ce sont trois micros placés en triangle en général, soit éculatéral, mais en général, c'est un triangle isocèle avec donc un gauche, un centre et un droit, trois micros en omnidirectionnel. Ça, c'est ce que vous allez mettre en général au centre. Et en général, sur les extérieurs, vous rajouterez un couple de AB, donc deux micros en omnidirectionnel, un à gauche et un à droite pour capter un peu plus les extrémités si l'orchestre est vraiment, si c'est un ensemble qui est grand. Si vous enregistrez un quatuor, c'est complètement inutile. Si vous enregistrez un symphonique ou un philharmonique, alors là, oui. Et vous placerez, encore comme je vous l'ai dit, quelques micros qui seront par section. Donc, les premiers violons, les deuxièmes violons, toutes les sections que j'ai dit précédemment. Point important, quand vous faites ce genre de prise avec beaucoup, beaucoup de micros, c'est de vérifier la mise en phase de chacun des micros par rapport aux micros d'ambiance puisque ce sont ceux-là qui seront vos micros principaux. On va dire que quand vous faites une prise, si on doit faire un pourcentage de ce que vous allez entendre entre les micros d'ambiance et les micros de proximité, je donnerai un rapport de 70-30. Donc, 70% ça va être les micros d'ambiance et 30% ça va être les micros de proximité. Il faut vraiment vous imaginer quand vous enregistrez le classique comme si vous étiez face, comme si vous alliez voir un concert, écouter un concert et vous vous mettez à la place de l'auditeur, on va dire celui qui va être au troisième rang plein centre. Voilà, c'est ce que vous devez entendre en fait. C'est ça le but. Donc, voilà les techniques en gros pour la musique classique. Il faudra que je fasse un jour où j'enregistrerai un orchestre, que je fasse une vidéo vraiment où je parlerai de la musique classique. Question numéro 3 de Astéroïde qui me dit pourquoi vous avez mis deux paires d'enceintes en parallèle ? Alors, rapidement, premièrement, je n'ai pas deux paires d'enceintes mais trois paires d'enceintes et deuxièmement, elles ne fonctionnent pas en parallèle. Elles ne fonctionnent pas simultanément. Elles fonctionnent indépendamment les unes des autres. Mes enceintes principales sont des Barefoot Footprint 01, mes enceintes secondaires des Yamaha MSP5A et ma troisième paire d'enceintes des EVODIO SC203 dont j'ai fait une review il y a de ça peu de temps. Alors, pourquoi trois paires d'enceintes ? Simplement parce que chacune a sa façon et a sa courbe de réponse et qu'en général, j'aime bien vérifier mon mix sur différentes paires d'enceintes. Donc, mes enceintes Barefoot, elles vont être là vraiment pour faire les textures avec le son de grosse caisse, le son de batterie, le son de basse, etc. Et ensuite, les secondes et les troisièmes paires d'enceintes vont être là plus pour vérifier une fois au fur et à mesure de mon mix. Ça peut être avant les automations au niveau simplement de la balance de vérifier que ça fonctionne. En général, je fais mes automations en faisant ça sur mes Yamaha et je vérifie mon mix sur les petites EVODIO qui sont mes enceintes de référence pour vérifier mon mix tout simplement. Donc, voilà pourquoi en général, dans les studios où on mix surtout, on a des fois deux voire trois paires d'enceintes avec un sub des fois. Ça sert simplement à avoir simplement une écoute différente pour vérifier votre travail donc sur différentes paires d'enceintes. Question numéro 4, j'ose la question bête, avez-vous un conseil de placement si l'on n'a que des SM57 ou 58 à disposition ? Je tiens à préciser que là, on parle d'enregistrement de piano acoustique. Alors, si on n'a que ça sous la main, alors en effet, ce n'est pas l'idéal puisque ce sont des micros qui sont peu sensibles. Donc, si vous vous éloignez un peu du piano ou vous mettez une paire de SM57, vous allez avoir peu de volume et vous allez avoir peu de détails. Donc, la technique, dans ce cas-là, elle est extrêmement simple. Quand vous ouvrez un piano à queue, vous avez au-dessus de la tarde d'harmonie à l'endroit où il y a l'arrondi du piano, vous allez avoir une série d'évents, des trous en gros. Donc, vous prenez deux SM57, deux SM58. Si ce sont des SM58, vous retirez l'antipop. Donc, c'est simplement la boule. Et vous fourrez les micros dans les évents et vous les mettez à peu près à 2 cm de la table d'harmonie et ça devrait faire le travail. Question suivante, question de David Geek. Non, c'est pas si bien Geek. Hello, comment on enregistre non synthé en stéréo avec une carte son ? Est-ce que quand on mixe, les logiciels mettent automatiquement la stéréo si on enregistre en mono ? Alors, en général, quand on enregistre un synthé, l'idéal est de l'enregistrer en stéréo, sauf si le son que vous voulez avoir à l'arrivée est un son mono mais on va partir du principe que vous enregistrez de la stéréo. Alors, pour enregistrer de la stéréo, il faut une carte son avec 2 entrées évidemment puisqu'il y aura une piste gauche et une piste droite qui vont être panées donc évidemment plein gauche et plein droite et vous allez avoir tout ce qui va aller au milieu. Donc, vous allez avoir en général, si on parle d'un piano ou d'un synthé plus classique, le bas sur la gauche et plus ça va aller dans les aigus et plus on va aller vers la droite avec les extrêmes aigus complètement sur la droite comme si vous étiez derrière un piano acoustique. Donc, si l'enregistrement est fait correctement, vous n'avez pas besoin de faire du panning puisque vous aurez quelque chose d'enregistré en stéréo gauche et droite. Si maintenant vous enregistrez en mono, alors il y a des techniques pour transformer de la mono en stéréo mais ce n'est pas en général tip-top. Vous avez des plugins qui vont travailler par plage de fréquence en vous en mettant à gauche et à droite au fur et à mesure. Les problèmes de ces plugins-là sont des problèmes de phase. Dès que vous allez utiliser ces plugins-là, si par exemple ça passe en mono, il y a des choses qui risquent de s'annuler. Donc, l'idéal est à la base de faire une prise de son en stéréo et c'est la technique la plus simple. Voilà. Question de Skyfu. Skyfu. Salut, cool tes vidéos. As-tu déjà testé le 1176 de Warm Audio ? J'ai le LA2A et me tâtes de choper le 1176 pour effectuer le même travail que celui que tu appliques ici, ici c'est dans la vidéo sur le mix. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de tester le 1176 de chez Warm Audio mais ce que je vais répondre va être beaucoup plus large par rapport aux clones qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, les clones, en général, coûtent nettement moins cher que les appareils qui servent de base à ces appareils-là. Donc, je vais parler de Warm Audio, je vais parler de Clark Technique et de toutes les autres marques qui clonent les 1176, les LA2A, etc. Tout un tas de compresseurs et des Q qui existent sur le marché. Ce n'est pas pour rien qu'ils coûtent moins cher que les originaux. Il y a en effet une raison à ça qui est toute bête. C'est que, alors, premièrement, ils n'ont pas fait toute la partie de développement donc ça, évidemment, c'est clair mais c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à avoir, par exemple, à acheter un 1176 de chez Warm d'espérer avoir le son d'un 1176 de chez Universal Audio ou anciennement Uray. Vous n'aurez pas le même son. Vous aurez, on va dire, l'idée générale mais vous n'aurez pas un son équivalent. Personnellement, si on achète un 1176 de chez Warm Audio, je suis sûr qu'il aura son son à lui et qu'il fera le travail à peu près correctement mais, encore une fois, vous n'aurez pas, vous aurez l'idée du 1176 mais vous n'aurez pas le son du vrai 1176. Mon avis, et là, ça revient un peu à ce que j'avais dit sur les vidéos sur l'avenir du hardware. Alors, prendre un clone pour avoir, entre guillemets, le 1176, le LA2A dans vos racks, entre guillemets, ouais, géant 76, attention, ça déboîte, c'est quelque chose pour moi que je ne valide pas. Vous n'achetez pas un clone pour avoir le nom. OK ? Donc, si vous voulez acheter une bonne paire de pompes, vous allez acheter une paire de Nike ou une paire de Adidas, enfin, je jette des marques au hasard, on s'en fout, mais vous n'allez pas maintenant aller acheter un truc, une contrefaçon. Voilà. Alors, je ne dis pas que le Warm Audio est une contrefaçon, même si, à mon avis, c'est négociable, mais on va dire que c'est un clone, mais qui n'est pas l'original. À mon avis, quand vous n'avez pas le budget d'acheter du matériel haut de gamme, prenez-vous des bons plugs pour répondre à la question si tu n'as pas les moyens de t'acheter un vrai 1176, à mon avis, il vaut mieux s'acheter une carte DSP de chez Universal Audio et de chez UAD, de la mettre et d'acheter les plugs. Je pense qu'à mon avis, ça fera mieux le travail qu'un clone, qu'un clone de, on ne va pas dire milieu de gamme, voire bas de gamme. Et l'avantage, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est le recall. Parce que quand vous allez utiliser un périphérique hardware, vous ne pourrez l'utiliser que sur une tranche et si après, vous passez d'un mix à un autre, vous ne pourrez pas, vous pourrez faire du recall mais qui ne sera pas ce qu'il y a de plus précis. A mon avis donc, pour répondre à la question du 1176 de chez Warm ou d'un autre clone, s'il répond à la demande, alors oui, à mon avis, il vaut mieux économiser un peu et acheter un vrai 1176 et ou alors d'acheter éventuellement deux cases et le cas échéant, à mon avis, laissez tomber parce que beaucoup de gens dans mon entourage qui ont eu le 1176 et un très bon ami qui est un ingénieur du son, un tueur et qui mixe énormément, il en a acheté quatre de 1176 de chez Warm Audio parce qu'il avait énormément de périphériques. Il les a achetés, il les a gardés à moi, il les a revendus parce que le gars ne voulait que du haut de gamme et que ça ne répondait pas à sa demande. Voilà pour la question. Dernière question de Matt Gente qui me dit Hello, petite question, si tu fais chanter quelqu'un, tu lui mets une riverbe, etc. en témoin sur la console UAD vu que tu n'as pas la version Ultimate de Pro Tools, ce n'est pas possible direct dedans, pendant des plombes sous des systèmes HD. Je me suis arrêté au HD 3 avec les systèmes TDM puisque je ne suis pas jamais passé au HD X et donc en effet, à l'époque, j'enregistrais donc avec les systèmes HD où je pouvais mettre sans latence quasiment une reverb, tout ce qu'il y a de plus simple juste pour avoir, pour attendre au casque. Alors, j'étais certain que sur la version de Pro Tools non Ultimate, et non HDX évidemment, que quand on se mettait en Low Latency Monitoring, les envois dans les reverbs continuaient à fonctionner et donc j'ai fait le test tout simplement, j'ai branché un micro, j'ai vérifié que ça rentrait dans la console UAD et j'ai ouvert un Send dans le Pro Tools qui va vers une reverb tout ce qu'il y a de plus simple et je me suis mis en Low Latency Monitoring et comme prévu, donc ça bypass, évidemment les inserts mais pour le coup, ce n'était pas l'intérêt et ça bypass aussi les envois auxiliaires et ça, c'est un peu dommage. Donc, oui, dans mon cas de figure, si j'ai besoin d'enregistrer avec de la reverb, j'ai accès à mes plugs UAD donc dans le logiciel qui s'appelle console et à ce moment-là, donc via les plugs UAD, je peux mettre une reverb voire même une reverb et un delay, je peux même mettre plus autant que j'en ai envie jusqu'à ce que je bouffe tout mon DSP et c'est de cette façon-là que je mets une reverb dans les envois casques des musiciens que j'enregistre, même si j'enregistre extrêmement peu. Dans le cas où j'enregistre avec ma petite carte son de chez Focusrite qui, elle, n'a pas de plug-in qui sont utilisables via le Focusrite Control, eh bien, on enregistre sans reverb et il n'y a malheureusement de ce que je sais, pas de moyen de caler une reverb à quelqu'un. Peut-être qu'il y en a une, si vous la connaissez, si vous utilisez une carte son pas de chez UAD ou qui n'a pas de plug et est-ce que via Pro Tools on peut mettre en low latency monitoring un envoi dans une reverb pour avoir une reverb au casque, dites-le moi parce que cette technique, je la connais, elle ne fonctionne pour moi que sur Ultimate avec le HDX. Voilà donc pour vos questions et mes réponses. On se voit évidemment pour la prochaine vidéo dont je vous ai déjà donné les sujets. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les traiter. Si vous avez une préférence, vous pouvez me le dire. Et donc, on se voit à la prochaine. Allez, à plus !